Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voyons un son de dimanche, le modèle de Jésus. Lisons Luc 2, verset 52. Quelles sont les quatre dimensions de la croissance de Jésus mentionnées dans ce passage ? Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus était l'être humain parfait et sa croissance englobait toutes les dimensions fondamentales de l'existence humaine. D'après Luc 2, verset 52, Jésus grandissait en sagesse mentalement, en taille physiquement et en grâce devant Dieu, spirituellement et devant les hommes socialement. Version 2, verset 51. Son esprit était actif, vif. Il était plus réfléchi et plus sage que les enfants de son âge. Il avait un caractère parfaitement équilibré. Ses facultés intellectuelles et ses forces physiques se développaient graduellement, en harmonie avec les lois de l'enfance. L'enfant Jésus se montrait particulièrement imam et bien disposé. Il était toujours prêt à se mettre au service des autres. Rien ne pouvait lasser sa patience et son honnêteté était incorruptible. Tout en étant ferme comme un walk dans ses principes, il manifestait dans sa vie la grâce d'une courtoisie désintéressée. Esprit du livre Jésus-Christ, chapitre 7, page 52, livre écrit par Ellen G. White. Lisons Matthieu 4, verset 23. De quelle manière peut-on poursuivre le triple ministère de Jésus, enseigner, prêcher et guérir de manière efficace aujourd'hui ? Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Si nous reconnaissons qu'un être humain est une entité cohérente et indivisible, alors nous ne pouvons restreindre notre religion à des questions spirituelles. La vérité englobe en réalité tout notre être, couvre toute notre durée de vie et comprend toutes les dimensions de notre existence. Nos éléments physiques et spirituels sont si étroitement liés qu'on ne peut pas les séparer. Nous sommes certes des êtres déchus et nous n'égalerons jamais la description de Jésus présentée plus haut. Mais nous devons l'imiter par la grâce de Dieu, car c'est l'œuvre de la rédemption, restaurer en l'homme l'image de son Créateur, le ramener à l'état de perfection dans lequel il fut créé et encourager le développement du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ce que Dieu cherche à faire avec son peuple dans le cadre du processus de préparation pour son retour. Quand nous nous comparons à Jésus, le contraste peut facilement nous décourager. Alors, en quoi le fait de se focaliser sur la croix et sa signification nous protège-t-il du découragement qui peut survenir quand nous comparons nos cœurs à ce que nous voyons en Jésus ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Sous-titrage Société Radio-Canada